...un non événement, comme s'il n'y avait rien du tout. Cette incapacité à changer le rythme, à reprendre les choses en main, avec quelque chose de navrant. Même si, c'est vrai, je l'ai déjà dit, on est en début de saison et que tout n'est pas encore au D, mais on doit quand même sentir une autre volonté, on doit sentir quelque chose qui change. Et là, on n'a rien vu. On n'a pratiquement pas eu d'occasion de but de la part de l'Africa. Le seul rush qu'on a vu et qui a donné le pénalty, ça a été la seule véritable occasion. Et quand on regarde, c'est une affaire individuelle. Un joueur qui prend le ballon, qui danse dans une course et perdue. Heureusement, pour lui, l'ambique lui accorde un pénalty. Mais bon, je crois que, considérons que ce match, c'est un match de lancement de la saison. Acceptons l'idée que ce match ne soit pas le sommet des sommets. Et qu'il faut que le public revienne au stade pour voir des matchs qui donneront, je pense, beaucoup plus que celui-là. Parce qu'à partir de maintenant, tout le monde a une idée de ce qu'il y aura comme niveau de jeu. L'Africa a été battu. Donc, ça montre que le champion peut être battu par quiconque en a vraiment la volonté. Donc, c'est à tous les clubs qui vont venir de montrer que l'inter-saison qui a été un peu longue leur a permis de s'entraîner sérieusement. Et d'avoir un casting un peu mieux d'élaborer dans le choix des joueurs. Là, on a quand même vu dans le match quelques lacunes individuelles qui montrent qu'on a encore dans notre championnat de Ligue 1 quelques joueurs qui ne mériteraient pas d'être dans l'élite. Parce qu'il y a des gestes de base, le contrôle de balle, la passe, même la vision de jeu. Il y a encore beaucoup de lacunes et donc il y a beaucoup de collections. C'est une invite, en fait, aux autres clubs. Vous voyez, quand la vie d'aujourd'hui, c'est moyen. Alors, le ministre avance. Quand on va parler de sommet des sonneurs, ça ne va pas. Donc, on vous laisse commenter la réplique de la plus forte. Ce qu'on retient, c'est que la sec détenteur de la supercoupe Fépoigny 2012. C'est ça. C'est ça pour l'histoire, pour le palmarès. Le ministre Philippe Légré, donc. En attendant de toucher la coupe qu'il espérait tant cette année et qui va certainement y revenir l'année prochaine, il va au moins toucher la coupe Félix-Fépoigny. Les deux capitaines, d'abord l'équipe certainement finaliste. Le finaliste est malheureux. On va recevoir ses médailles. Alors, voici d'abord par le commissaire de rematch, les arbitres. Ça augure d'une saison 2012, on espère de très très bonne qualité. Et je parlais d'anciens joueurs, que j'apprécie à Gaote et Guy Marc, qui est aujourd'hui dans le staff de l'Africa Sport. Voilà les arbitres qui vont recevoir leur médaille. Et aussi, pour en dire, ça compte dans leurs petits-enfants plus tard, si, dans leur tête, peut-être au village ou à Abidjan. Tu vois, mon petit, j'ai été l'arbitre de la finale de la Coupe Félix-Fépoigny 2012. C'était un honneur pour ton grand-père. Eh bien, c'est comme ça. Les palmarès sont aussi des arbitres. Comme Dwayne Noumandiez, le meilleur citoyen africain, pourra dire un jour à ses petits-enfants qu'il a été celui qui a ouvert la Cannes 2012 en Guinée-Équatoriale, lors de ce match Guinée-Équatoriale-Diby. l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations qui vient de s'achever dans un Guinée-Équatoriale et au Gabon. Voici les joueurs de l'Africa qui vont entre recevoir leur capitaine, Boulibaly-Dala, en tête. Ils vont entre recevoir leur médaille. Au Bicin, c'est le Bicin. Les ministres qui ont sous-nous un médecin. Les médailles. Ça a été un bon match. C'est vrai que Capi est plus, on va dire, dans les détails techniques et donc plus exigeant. On va retenir que pour un début de saison, pour les équipes qui n'ont pas eu vraiment beaucoup de matchs sous les campons. Ça a été plutôt un bon petit match, c'est vrai. On attendait plus de la fréquence et de la période. En tout cas, on menait. On attendait. Et réduit à 10, on attendait plus. Une équipe plus teigneuse, plus engagée, plus terminée. Alors, je m'en ai donc subi, on va dire, la rigueur technique des joueurs de la Coupe Mimosa. Les visages, je vais trisper, écoutez, il y a plus de casse-port pour les médailles. C'est vrai qu'il y a le colmarès, mais enfin bon, c'est la fête, on va dire à Félix-sur-Côte-Boyne. On va autant garder le sourire. Et toute son mobile. Salvateur Antonio, après assez miens, on va recevoir donc la médaille des mains de Philippe Degré, le ministre de l'espoir. Et les joueurs de la Coupe Mimosa, maintenant, vont y aller. On est chassés, après, il y a vraiment le capitaine de la Tédale, puisqu'il va avoir son trophée. Alors, il y a une enveloppe, c'est beaucoup mieux, on va dire, que Stripidoy. Les milènes sont symphoniques, mais là, c'est une enveloppe. Je suis convaincu d'une enveloppe qui ne restera pas très longtemps dans la main du capitaine. Alors, vous prenez-t-il assez d'ombre que celui de Jean de la Coupe Mimosa a trouvé sa médaille? Je vous disais que cette enveloppe ne restera pas longtemps. Elle est main des plus valides à l'art. Elle est déjà dans la position du dirigeant. Je ne vous dirai pas qui c'est. J'ai bien vu, en train de mettre cette enveloppe dans la force supérieure de sa veille. Il vaut mieux mettre les choses en l'essuie. Elle coupe ce monde. Et voici les vainqueurs de l'édition 2012. Alors, on a épilogué sur l'édition. On a dit la 32e édition. Donc, j'ai eu la 31e édition. On a consulté les actions. On a consulté toute la documentation nécessaire. Eh bien, on n'a pas pu se mettre d'accord. La 32e dans beaucoup de documents. La 31e, la bande-ronde même appuyée par la fédération et par la règle de tout gol ici à Robert Trampo. On va se contenter de lire l'édition 2012 de la Coupe Pécoigny. Ils sont assis pour la photo de la Coupe Pécoigny. Le vainqueur. t'appuie déjà. Oui, c'est vrai que quand même, je crois que le joueur devrait faire nommer c'est parce que cette équipe de la Coupe qu'on a vu aujourd'hui a un fort potentiel. Surtout que j'ai apprécié qu'il y a d'autres équipes qui commencent à trouver un peu de la Coupe Pécoigny. Je vous interromps quelques instants dans le but officiel du trophée. Je vais vous interromper quelques instants. Voici Okouzaoui qui va brandir le trophée de la Coupe Pécoigny. Okouzaoui, capitaine heureux aujourd'hui, capitaine buteur aussi, provocateur et exécuteur du Pécoigny. de la victoire de la Mimosa la Mimosa qui peut même esquisser quelque part. Si on va nous en parler de la Toupe à la Fécoigny. à la Fécoigny. à la Fécoigny. Au revoir. à la Fécoigny. Sous-titrage ST' 501